Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pixel Marizou, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo test et aujourd'hui je vais vous tester Metal Gear Solid V Grand Zeros ou Grand Zeros pour ceux qui préfèrent que je l'utilise avec l'accent. Donc c'est des conseils au monde de 18 ans, c'est édité par Konami et développé par Kojima Productions, en fait ça appartient à Konami mais c'est plus précisément le studio de développement de M. Hideo Kojima, le créateur de la série des Metal Gear. C'est dispo depuis le 20 mars 2014 en Europe, c'est dispo sur PS4, Xbox One, PS3 et 360 et là c'est la version PS4 que vous voyez à l'écran. Avant de commencer, j'aimerais préciser que pour des raisons en fait de spoil, j'ai décidé de ne pas vous montrer la mission principale parce que la mission principale en elle-même dure plus ou moins deux heures. Alors moi pour être franc avec vous, j'ai fait le jeu en trois heures, voilà mais une fois qu'on sait où aller, qu'on sait quoi faire, on peut très bien finir le jeu en 15 minutes voire 20 minutes grand maximum. Voilà, donc c'est un jeu, alors c'est vrai qu'il est très très court, mais je précise, c'est un prologue, puisqu'il s'agit du prologue du prochain, on va dire, véritable, entre guillemets, Metal Gear Solid. Donc il sortira, alors il n'y a pas vraiment de date d'ailleurs, il est prévu pour décembre 2014, début 2015, on ne sait pas trop encore. Voilà, donc il s'agit du prologue du prochain Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, voilà. Voilà, donc il est dispo sur PS4 et Xbox One pour 29 euros, enfin 30 euros quoi, 29,99 euros, mais 30 euros, et sur PS3 et 360 pour 20 euros, voilà. Donc du coup, là, la mission que vous voyez, eh bien c'est une mission qui, je trouve, reflète bien le jeu. Voilà, puisque c'est une mission infiltration. J'ai voulu vous montrer aussi une autre mission qui est plus bourrine, où il faut qu'on sauve M. Kojima, rien que ça, donc dans la base, dans cette base-là, puisqu'il n'y a qu'un seul terrain de jeu, c'est cette base militaire-ci, qui se trouve aussi d'ailleurs, si je dis bas de bêtises, je crois, en Amérique du Sud. Voilà, donc j'ai voulu vous montrer cette mission annexe, parce que je la trouve assez complète, bon, sauf si à la fin d'ailleurs, j'ai fini la vidéo, on va dire, avec classe, on va dire, enfin, je trouve avec classe, puisque, enfin, vous verrez, pas vous-même, mais on va dire que je vole un véhicule, car c'est possible dans cet épisode de conduire, voilà, certains véhicules. Donc, les amis, je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser profiter un petit peu de l'ambiance du jeu, et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser, je vais vous laisser, sans être venu à la convention de l'Université de Geneviève, un site bleu. Il y a quelque chose qui se passe dans la petite Amérique du Sud, loin de l'œil de Washington, et la vérité derrière tout ça, devrait être sur ce casette tape. Il y a quelque chose qui se passe dans la petite Amérique du Sud, loin de l'Université de Geneviève, de l'Université de Geneviève, un site bleu. Updated. C'est parti. 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 C'est parti.